Be careful ! Ton message c'est pas affiché. Mirage vous a dit bonjour à la rediff. Mais j'ai pas changé d'écran à temps, donc du coup, ça a pas appara... Ah non, Russ ! Non mais attends, elle s'est pas installée dans la chambre d'amis, donc la chambre d'amis c'était ça là-bas. C'est pour ça que c'était un peu impersonnel. Ça c'est la chambre de Russ. Elle s'est trompée. Ah non. Pouvez-vous l'imaginer ? Un moment où vous vivez une vie parfaitement heureuse, et puis... Coucou ! Salut tu m'en haut, comment vas-tu ? J'espère que vous regardez. Une personne ici qui peut nous dire ce qui s'est passé à elle. C'est un waste de mon temps. On peut être les seuls qui restent pour lui dire son histoire, Edward. Tu es juste malodramatique. Je vais vous aider. Il n'y a toujours pas de signes de la frontière. Peut-être qu'ils ont sorti la ville après que Ruth a mort. Qu'est-ce que c'est le point de ça ? Je devrais aller chercher Betty. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. En même temps, c'est sa sœur. Regardez. Ruth était un artiste. C'est très primitif. Tu as jamais rencontré un enfant, Edward ? Elle n'était pas Monet, elle était 8. Donc ça, ça va être à l'église. Ça doit être à l'église. C'est Ruth et son famille sur un côté de l'église. Simon et son père sur l'autre. C'est une communauté divisée. Et on voit que les deux pères se font la gueule. Par contre, c'est rigolo parce que les deux gamins ont la tête des blonds, alors que les parents sont bruns, j'ai l'impression, au roux peut-être. Bon, après, c'est un gamin, une gamine, qui a dessiné. Donc les couleurs sont particulières. Bon, là, c'est bien, ça va. Hey, c'est le monstre de ces histoires que tu lisais. Qu'est-ce qu'un livre bizarre pour un enfant d'avoir. Je ne sais pas. Les enfants aiment des histoires. C'est vrai. C'est intéressant. Laissez quelque chose pour moi, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que ça me dit de beau ? Vas-y, allonge-toi. Fais le dos. Eh ben, on sait ce que c'est du coin Draugan. C'est bon. Ah, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On a raison. Alors, regardez. Donc il y a quelque chose dans la mine, apparemment, ok. Tu m'étonnes. C'est un peu Romeo et Juliette, quoi, revisité. Deux enfants, quoi, qui sont de la même famille, alors que c'était des familles différentes dans Romeo et Juliette. Elle a fait la maison ce matin, ou ce que ses parents l'ont fait, ça ne nous dit rien. Pourquoi t'es-tu comme ça aujourd'hui ? Betty n'est pas la seule personne dans le monde qui m'intéresse. Elle m'intéresse le plus à moi. C'est pas la vérité ? Oh oui, partagez-moi. Merci, Mosco ! Et t'étais pas déjà là ? Non, peut-être pas, je sais pas. Estie. J'espère que t'arrives, pour te dire bonjour quand même. Coucou ! Salut Orvaluna. Comment vas-tu ? Ah, coucou Mosco, merci pour le host ou le raid. Comment vas-tu, c'était comment, ton live ? C'est le Draugan, on vient de le lire. C'est un peu comme le Draugan dans le livre. Un figment de sa imagination, mais la boxe qu'elle a fait... Elle ressemble à cette boxe, sous sa table. En fait ? Laisse-moi voir, pousse-le. Ok, on récupère. Ça a été. Bon bah c'est cool. Entre cousins. Oh, quand même. C'est vrai qu'ils sont cousins, j'avais pas calculé. Pardon, j'ai rien dit. Oubliez. T'étais sur quoi du coup, Mosco ? J'ai pas eu le temps de voir. C'est quoi ? Elle les a trouvés. C'était une fille, Edward. Pour elle, ils étaient juste... Je connais pas du tout un livre. Attendez ! Le pin... Sur la poêle ! C'est là où ça allait pour sa collection. Mais où est-ce qu'elle trouvait ces structures ? Si nous devions croire dans son dessin, peut-être la mine. Elle peut trouver un site grave. Où est-ce qu'elle a trouvé ? Elle voulait les garder. Tu penses que quelqu'un a trouvé ? D'accord. Dans le volonté du jeu. Par curiosité. Des choses terrible. Pour ça, il faudrait un papier. Et un bique. Non mais je trouverais bien. C'est Max. The Curse of Brothers. Il y a une histoire ici. Le trésor. 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 Elle n'est pas trop imagine. Les artefacts. Vous ne devriez pas être pas trop déroulés. Les trésor. Le trésor. Les trésor. Elle pourrait être son façon de s'enranger. C'est ce qui se passe quand je l'envoie les principes de la psychologie. Vous apprendez les notions. Vous dites ça comme c'est un mauvais truc. Rue était malé. Le village était malé. Et... C'est une chambre ? Le trésor. Quelqu'un est ici. Peut-être... Betty. C'est vrai qu'il est chiant avec sa Betty. Oh là là, c'est bon. Est-ce que c'est plus possible d'être la personne que vous avez vu la dernière nuit ? Je vous ai dit, je ne suis pas sûr que c'était quelque chose. Allez-y. Allez-y. Je vais vous rencontrer avant que vous arrivez. J'ai besoin d'une minute pour réfléchir à... Oh... Elle est meilleure enquêteuse que nous, elle. En général, pour sonner les cloches, oui, c'est à l'intérieur. Si je le trouve chiant, là, ça va être encore pire après. Ouais, Betty, 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 Betty. Juste, Betty fait partie de l'enquête en entière. Lui, il est... Ça me parait normal qu'il soit dans cet état-là, mais euh... C'est même totalement normal, mais bon, quand même. Betty, 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 Betty. C'est bon, quoi. Moi, je t'avoue que... Ça serait ma sœur. Oui, toi qui viens de t'abonner. Merci beaucoup pour l'abonnement. Bienvenue parmi nous. Bienvenue dans ma ville. Installe-toi confortablement, en espérant que tu te sentiras bien ici. Merci de nous avoir rejoint. Et tu veux ce qu'il essaie de rattraper le retard ? Ah ! Curse of Brotherhood. Brotherhood. Tac, c'est noté. Merci pour l'info, Mosco. J'irai peut-être voir après. Enfin, j'ai plein de redifs à rattraper en ce moment, donc... Et pas trop le temps pour toutes les voir. Bon, allons voir l'église, du coup. On va sortir. On n'a pas pu aller par là-bas. Je pense qu'un jour ou l'autre, il va s'ouvrir ce truc. Est-ce que... Est-ce qu'en faisant le tour par là, ça passe ou pas ? C'est mignon. Mais du coup, il y en a un pour chaque côté. Non, mais il n'y a pas de redif sur ta chaîne. Parce que pour réussir à tomber sur des moments où je ne sois pas en train de travailler, ou des moments où je ne sois pas en live, ça devient chaud quand même. Donc, la plupart du temps, les directs, je les rate. À part ceux qui sont le matin... J'ai pas rêvé. Il y a un truc ici. Oh mon Dieu, il se passe quelque chose d'extrêmement urgent. Quelqu'un sonne la cloche. N'empêche que c'est joli. C'est ça, Betty, pardon, c'est notre. Et pour Elisabeth. Non, mais je n'allais pas taper. Donc, je sais bien que c'est pour ça qu'il la recherche. Mais comme je dis, même si je suis à la recherche de ma sœur, je vois ce qui est en train de se passer dans ce village, ce qui a eu un meurtre ou un accident, qui a eu un truc. Je sais pas, il y a tout qui me prend. Pour moi, c'est un ensemble, ça devient pas seulement ma sœur, c'est un ensemble de gros mystères qu'il faut gérer. Puisque je pars du principe qu'en essayant de gérer la disparition des villageois, ou de comprendre la disparition des villageois, il y a de grandes chances pour que je retrouve ma sœur, en fait. Ça se trouve, en fait, c'est elle qui s'est noyée depuis le départ, et c'est elle qui est devenue le droguen. Je lui ai dit, c'est un marin noyé, mais du coup, elle était pas marrée. Marin. Ça existe le féminin de marin ? On dit un marin ? C'était une femme, on dit quoi ? Une marine ? Ça me paraît très bizarre. Y a un féminin, un marin ? On peut aller chercher dans le dico. Pire, je m'oublie que pendant que nous voulons, je vous dis que ça, ça dure, j'ai le temps d'aller chercher. Féminin, marin. Ouais, c'est marine. Ça porte malheur. Ah non, non masculin. Ouais, donc en fait, il n'existe pas de fesses. Un marin, ce serait un marin, c'est défini autant qu'une femme qu'un marin. Si on s'appelle marine, ça marche. Voilà, c'est bon. T'as fait ton dessin. On va aller voir le journal pour voir à quoi il ressemble. J'aime beaucoup les jeux qui proposent de faire les dessins comme ça. Enfin, j'aime beaucoup cet aspect des jeux qu'il propose de faire les dessins. Bon, par contre, je ne suis pas sûr qu'il avait cette vue-là sur les maisons, mais... Si ? Un petit peu aussi. Bon, allez. Suivant. Est-ce que je vais pouvoir passer par la porte ici ? Alors, qu'est-ce qui sonne la cloche ? Et je me demande si on va tomber sur la drogue ou autre pour de vrai. Oh, Virtual Deport. Le Pen, oh... Guardian Zoo. Quelle idée ? En plus, je crois qu'elle ne s'appelle plus comme ça maintenant, non ? Il n'y a que le masculin, d'accord. En même temps, c'était vrai, peut-être qu'elle portait vraiment malheur. De tête trop chiante, donc on s'est dit, c'est bon, on les enlève. De toute façon, ça fout le bordel au niveau des marins, donc... Ce site est une remarque sexiste. Merci. Euh... Affiche, voyons voir. Service commémoratif, ok. Commémoration de l'accident de la mine l'année l'année dernière. Pas de services après ça. Il y a une affiche, on l'avait déjà vue en bas. Ok. Vous savez quoi ? L'église me fait énormément penser à celle qu'on voit dans The Vanishing of Futan Carter. Je suis en train de piétiner des tombes. Je suis vachement sympa. Il y en a qui ont l'air d'être plus récentes que d'autres. Il faudra que je regarde qui c'est qui double, la dame. Le mec est tellement concentré par le fait que la cloche sonne. C'est vrai ? Je sais pas. Il y a des chances, c'est un peu ça que je pensais Yota. Mais entre nous, je pense pas que l'homme et la femme soient faits pour supporter H24. C'est dans une petite pièce fermée. Je dis pas que c'est pas possible, mais... Et c'est une remarque encore une fois très sexiste, mais je le pense. C'est une grosse généralité qui se fait pas. Mais j'avoue que c'est une pensée plus ou moins concrète actuellement pour moi. Alors, voyons voir ce dessin. Il fait quand même un très joli dessin, mais ça manque d'ombrage et de contraste, monsieur. C'est un peu trop crayonné pour moi. J'aime bien quand c'est du noir. On a arrêté de continuer par là parce que j'ai pas l'impression que... Je voulais voir si je pouvais redescendre sur le... Sur l'endroit où on a enterré le cadavre. Parce que pour l'instant, on a retrouvé qu'une seule personne, c'est le cadavre en question. On va faire le tour. Rien par là. Deux couleurs. Les couleurs, ça me dérange moins que ce soit manquante. Mais j'aime pas quand c'est un trait trop aérien, trop léger. J'aime bien quand t'as des endroits où c'est extrêmement marqué au niveau du trait. J'aime bien avoir des noirs, quoi. Bien, bien, bien foncés. Du noir noir, du vrai noir. Là, par exemple, tu vois, on a des couleurs qui sont assez sombres au niveau du... C'est pour ça que j'ai montré le contraste. Mais tu vois, là, on voit qu'il y a des couleurs quand même assez sombres quand on regarde par exemple ici. Là, tu vois. Là, c'est quand même plutôt sombre. Et en fait, il y a des fois, c'est du gris. Il n'y a pas de contraste. Et moi, ça m'agace. Le niveau est mal foutu, quoi. J'aime pas ça. J'aime avoir des noirs intenses. C'est très joli. Il y a forcément quelqu'un qui tienne la cloche. C'est vrai que d'un seul coup, on va voir un visage nous sauter dessus comme ça. Mais en fait, non. Ça n'arrivera pas parce qu'on n'est pas dans ce genre de jeu. N'est-ce pas ? On va aller voir sur les côtés après. T'es prête ? On appelle ? Mais non, il n'y a pas de raison que ça foute la trousse. La trousse. La trousse. Avant de casser des planches, on vérifie s'il n'y a pas un passage quelque part. J'apprécie beaucoup ce genre de petit lieu comme ça. J'aime bien. On a un truc du culin qui est là par contre. Comment ça va ? Ou quand ? Pourquoi ? Comment ? J'ai pas tout suivi là. Tu mets un coup de pied dedans, c'est-à-dire qu'il va plus vite qu'essayer de les arracher. À la main. Puis en plus, je dois te mettre des échardes. Ah, quoi qu'elles sont mises de notre côté. Ah, ah, cinématique, pas cinématique ? Ou c'est juste un... Ah non, c'est bon. Elle est trop sympa, elle ici, c'est bon. C'est bon. Pumbé, c'est mis un document là. Pumbé, c'est mis un document là. Ah, c'est bon. Elles sont sûrement Betty. Oh, pour Dieu. Elle a obtenu ces en Boston avant qu'elle a fait de New York. Elle les achète à Woolworth. Je me souviens de la journée où elle... Elle est ici. Où ? Et pourquoi elle a-t-elle laissait les couches dessins autour de vous ? Ce n'est pas d'accent. D'accord, pardon, j'avais pas compris Mosco. Bonne nuit à toi, faites-vous rêve. Merci encore une fois pour le hoste ou de red. C'est un traile pour moi de suivre, comme Ariadne's Red Thread. Nous ne sommes pas en élaboration. Betty, 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 tu es en train de se faire tellement de pire. Qu'est-ce qui se passe ici ? Le signe sur la porte. Dieu n'est pas ici. Leur faith a été déroulée. Et elle n'a pas survécu. Est-ce que c'est un hauteur de feu ? Ils ne sont pas toujours élevés. Chaque candle représente une seule prière. C'est beaucoup de prières. Il y a beaucoup de mort. Il y a un truc qui est tombé là. Vous savez pourquoi ce n'est elle ? On va aller voir là-haut. Nouveau document à lire. Qu'est-ce que c'est ? La dernière prière qui a été déroulée ici. Qu'est-ce que c'est ? Le vicar, c'est difficile de décipherer dans la langue. Pourquoi elle l'est, voisine ? Elles ont quelque chose de spécial, les voisines ? C'est une question qui a été déroulée sur l'anniversaire de l'accident, ce dernier sommet. Il demande la Congregation de s'éteindre les blessures anciennes, de s'éteindre et de continuer. Quelque chose au effectif de... Vous êtes dans des deux siècles de s'éteindre. Comme Ruth's dessin. Je vous ai dit, elle était déroulée. C'est comme Ruth. Je vous ai dit, elle est déroulée. Frédéric. Parce que Ruth ? Ce sermon est de l'avant. Non, c'est tout ce qui concerne les 20 ans de division et d'accord. Edward ? Il s'adresse à Johan et Frédéric directement. Mais je me demande si ils étaient même ici. L'accident de la mine. L'accident de la mine. Malédiction. Malédiction. Vous croyez que Grovik a été déroulée 20 ans. Dieu ne t'a pas déroulée. Cette déroulée est de votre propre manière. Ruth's dessin a mentionné une déroulée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils croient qu'ils étaient déroulés. Et qu'ils ont besoin de quelque chose ou de quelqu'un pour les blâmer pour leur misfortune. Il y a des pages au sol comme là. Mais je n'ai pas l'impression que je puisse l'activer. Qu'est-ce que tu fais ? Nous sommes dans la church. Je pensais que tu ne crois pas en Dieu. Je crois en la civile. C'est bon on laisse à s'amuser. Il n'y a plus personne ici. Tout le monde est mort. Alors. Le livre de la church. Un record de births et de mort. Donc nous pouvons découvrir ce qui s'est passé avec les gens dans le village ? Et Elisabeth. Je veux dire, si elle était morte, son nom serait dans le livre. Très longue. C'est pas moi qui choisi de les placer, les niveaux c'est automatique. On l'a cassé à morceaux. Je ne pense pas que les pages missinges ont abandonné la church. Regarde. Combien de pages sont missing ? J'ai compté 4. Ils sont probablement tous encore ici. Je sais. On va faire une compétition. 1-0 pour l'équipe de moi. Je voulais que vous trouverez celui-ci. Je sais qu'on est mort. Je sais qu'on est mort. J'ai trouvé un autre. Tu l'as compris. C'est juste ici. C'est juste une page missing. La Bible, ça c'est quoi ? Ils considéraient ça un endroit secret. pour qu'ils le détruisent. Jésus semble sain. Quelle raison pourriez-vous être heureux ? Ne sois blasphémique. D'après que c'est tout fiction, la blasphémie est une contradiction. L'hérétique. Oh le dialogue ! Heu là. Ils considéraient ça un endroit secret. pour qu'ils le détruisent. Pour qu'ils le détruisent. C'était un acte de désperation. L'angère. Il a vachement l'air de chercher et de faire la course avec moi. On met la cloche. Où peut se trouver la dernière page ? Est-ce qu'elle pourrait être dessous ici ? Merci pour laquelle ils ont quitté. Merci pour laquelle ils ont quitté. Ça va bien. Non, c'est tout sur le précédent 20 ans de divisif et de désaccord. Je n'ai jamais vu que tu l'Écris la Bible. Je l'écris la Bible. C'est un important historique document. C'est notre peace qui a fait les deux unes. Et a coupé l'arrivée de la partie entre nous. Tu l'as juste traduit en anglais ou en anglais ? J'arrive à connaître la première par cœur. Tu m'as toujours réussi à me surprise parfois. C'est un peu compliqué. Et à première vue, il n'y a rien de sous de toute façon. Donc où peut se trouver l'élément manquant ? C'est la belle que nous avons entendu ringer. Je ne vois pas d'autres belles. Donc tu dois s'arrêter ici et tirer cette rôpe pour ringer. Oui. Mais il n'y avait personne ici. Tu n'as pas vu personne, c'est vrai ? Non, personne. Ghosts. Je te dis, c'est des ghosts. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Grosbeck ? Ils devraient toujours être ici. Il n'y a qu'un accident. Peut-être que c'était la vente. La chambre est trop grosse. Il ne peut pas être la vente. Je veux dire... Je ne sais pas. Peut-être que c'était la vente. Il n'y a personne ici. Il n'y a personne ici. Je n'aime pas ce son. S'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez. Où pourraient être les dernières pages ? Des fois, j'ai l'impression de voir les textes qui apparaissent. Où vas-tu ? Ben, je cherche les dernières pages. Où vas-tu ? Où vas-tu ? Si on a compris que ça ne te plaisait pas. À moins qu'elle soit posée sur l'une des... Des surfaces de lecture. Quand j'étais petit, ça me plaisait beaucoup cet aspect des... Le fait que derrière les sièges, on était de quoi poser le bouquin pour le lire. Il nous manque toujours une page. Oui, hérétique complètement, mais... Où est la dernière page ? En imaginant qu'elle soit vraiment dans ce coin-là. Où est-ce qu'ils nous l'ont planquée ? Là, je ne la vois pas. Voilà non plus. C'est terrible de bailler comme ça. En fait, j'avais déjà commencé à regarder là-haut, mais je ne suis pas retourné encore, je crois. Il y a la Luce qui est tombée. Peut-être qu'on y retourne, on va essayer de trouver une solution pour... Passer d'une feuille... Ah, là ! Bah ouais, là. Je ne l'avais pas vue celle-ci. Bravo. Mais laisse-la, c'est bon. Mais laisse-la, c'est bon. Hop, petit coup de coup de dans les pattes, là. Alors, recollons un peu tout ça et découvrons ce que ça nous annonce. Betty est-elle décédée ? Si, un petit peu Moscou, je me suis quand même pas mal raté. C'est... C'est... Il y a... C'est l'un. C'est l'autre frétland, c'est l'un qui a mort dans la cave-in. Il y a quelqu'un qui a puissé dans la cave-in. Il y a quelqu'un qui a ajouté la parole pour banal-son, probablement assez à l'heure. Qu'est-ce que ça signifie de nouveau ? Curses. Celle-ci est tout autour de ce livre. Pas seulement les hommes qui ont mort dans la mine, mais... ...d'autres mortes dans les derniers 20 ans. Ruth's drawing, et le sermon, deux mentionnent une curse. Qu'est-ce que tu penses que ça signifie ? Je ne sais pas. Il n'y a eu plus de nombreuses births. Peut-être qu'ils blamentent ça sur la curse aussi. Qu'est-ce qu'il y a ? Donc, on n'a pas énormément d'informations pour l'instant ici. Mais apparemment, ceux qui sont morts là ont été maudits. Donc on va tourner la page. Morde ! Le jour après que Ruth a mort. Eh bien, voilà. ... après Ruth et Simon. Ça peut expliquer pourquoi il n'y a pas à la personne. Edward, si ça a mort tous les gens, comment ça n'est pas une curse ? Quelle est-ce que ça dit ? ...à la dernière à ces noms sur la base ? ...à la fin... 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 Courons ! Je suis là, regarde ! Tu viens ? Je t'ai jamais pardonné. Celle-ci... C'est... Unmarché. Qu'est-ce que tu fais ? T'es allé complètement fou ? Je ne vais pas arrêter ! Alors, est-ce qu'on a tombé sur un cadavre ou pas ? Ah, malheureusement... Merci de Dieu ! Ce n'est pas elle. Ce n'est pas Betty, ce n'est... Ce n'est pas elle. Oh, Edward. Qu'est-ce que tu faisais ? Je... Elle n'est pas Elizabeth. J'étais trop peur. Tu es un monstre. Mais j'ai dû être sûr. Si Betty... Qu'est-ce que tu es Betty ? Quand est-ce qu'elle est là pour toi ? Je ne parle pas de ma petite sœur comme ça. Ou quoi ? Ou quoi, Edward ? Ou quoi, Edward ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Ignore nous ? Bénage nous ? Vous avez passé votre vie... ... 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 Ok, d'accord Il n'y a plus C'est pour ça qu'elle se téléportait dans le jeu Elle s'est fait Thanos Exactement Pourtant il me semblait loin quand même Thanos à cette époque là En gros pour donner une idée En termes de valeur actuellement Je suis parti du principe que Pour tout ce qui était immatériel Donc dématérialisé C'est à dire par exemple télécharger un dessin Ou un truc comme ça C'était multiplié par 1000 Donc par exemple si je vendais ça à 2€ Si j'aurais eu envie de vendre ça à 2€ à télécharger Ben ça vaut 2000 points 2000 quiches Et par contre si c'est vraiment du matériel Genre 2€ c'est 20 000 Je vais compter comme ça Parce que bon Sinon Est-ce qu'en fait à la base L'objectif c'est quand même Que vous puissiez soit acheter des choses sur la boutique Qui soit Qui soit normalement payante En quelque sorte En gros récompenser ceux qui sont là le plus souvent C'est pour ça qu'on ne la voit jamais aller se coucher aussi Il y a eu un tweet Et ben elle a Elle s'est désintégrée La Alice Lissi Effectivement maintenant que tu te dis Yota Du coup qu'est-ce que c'est que si je sors Donc on a déterré quelqu'un On a été bien dégueulasse de le déterrer Et on le rebouche même pas le trou quoi T'es qui toi du coup Si t'es pas béti Puis en plus Non mais je n'ose pas imaginer Quelqu'un qui est directement enterré dans la terre Comme ça quand on le déterre On donne forcément des grands coups de pelle dedans La chair elle doit être dégueulasse Ça doit être coupée Je ne sais pas A part s'il a creusé avec ses doigts Mais je ne crois pas Bon ben d'accord On s'est fait avoir On est à presque 40 minutes Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va se poser par là Devant la tombe qu'on a creusée On va couper la rediffusion Je pense qu'on va faire ça Quand on regarde par là Ça ira mieux Ok donc L'ici n'est pas réel Alice l'ici n'est pas réel Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Bon on va voir On parle dans du paranormal paranormal C'est pour ça qu'elle parlait De les fantômes qui existent Et machin Ça après va savoir S'ils ont mangé beaucoup de McDo Il est possible qu'ils soient Encore en bon état Du coup on va aller couper la rediffusion Enfin on va couper la rediffusion J'espère que celle-ci vous a plu Que vous avez passé un agréable moment En notre compagnie On se retrouve très vite Pour la suite des événements En attendant un grand merci à vous tous Je vous souhaite tout plein de bonheur Pensez positif N'hésitez pas à aller découvrir Les vidéos des camarades filmeurs Ce frappes c'est jeux.fr Et passez une agréable fin de journée Allez prenez soin de vous Et à ciao tout le monde Du moins à tout de suite Pour la suite des événements Pour la suite de ce jeu Et pour la suite du live Allez A tout de suite Dans quelques secondes Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz